Après avoir reçu une pré-convocation, Andy Diouf zappe le Sénégal-Sénégal. Beaucoup, après les informations publiées par Sénépost, s'en étaient pris à Alliou si c'est sous prétexte qu'il n'a pas voulu convoquer le milieu du R.C.Lance France. Il n'en est rien. Le binational a bel et bien reçu une convocation d'El Tactico mais a préféré snobber le Sénégal-Sénégal, qui a chicoté le Brésil-Brésil 4 à 2, pour aller jouer avec les espoirs co-hachés par Thierry Henry. Andy Diouf déçu a décidé de renier sa patrie pour être un tirailleur des Gaulois pour les Djos de Paris 2024 France. Ayant en ligne de mire, la sélection française, c'est ce même Andy Diouf qui dans trois ans retournera sa veste s'il n'est pas sélectionné chez les A de la France France pour dire qu'il veut jouer avec le Sénégal-Sénégal. L'exemple de Nama Palis Mendy et Bounassar devraient servir d'exemple à ces jeunes. S'ils ont des difficultés en club, c'est parce qu'ils ont rejoint la tanière très tardivement soit à l'approche de la trentaine. Il en est de même pour Sofiane Diop qui sait qu'il ne peut plus jouer pour la France France alors que le Sénégal-Sénégal n'a véritablement plus besoin de lui. Au moment où il cartonnait, Sofiane n'avait jamais voulu répondre aux sirènes gyrophares de l'équipe nationale Sénégal. Et le voilà, qui aujourd'hui fait un appel du pied. On n'en a plus que marre de ces binationaux qui considèrent les pays africains comme des roues de secours. Le Sénégal-Sénégal a bastonné le Brésil-Brésil, 4 à 2, sans tout s'est complexé. Si vraiment Andy a renié le Sénégal-Sénégal qu'on ne le convoque plus pour de bon. Sénégal-Sénégal a bastonné le Brésil-Brésil.